Wesh la team, on espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Alors aujourd'hui Adem, c'est une journée très spéciale Parce qu'on va tout simplement manger Le vrai bon kebab La famille c'est très simple, on va se diriger Vers un kebab au hasard en Turquie On va rentrer dans le premier resto qu'on voit On va demander un kebab façon turc Avec bien sûr boisson, dessert, etc Et on verra ce qu'il va nous ramener, on va déguster ça A la maison, c'est parti on attend le taxi Let's go ! Combien de pouces bleus pour cette vidéo ? Allez, moi je vous dis... 10 000 pouces bleus ? Ouais, 10 000 pouces bleus vous êtes capables Abonnez-vous à la chaîne LaFamille pour plus de vidéos sur cette chaîne Sur ce, on vous laisse à la vidéo, bon visionnage C'est parti ! Eh ne calculez pas ma tête de fatigué Avec le soleil en Turquie, je vous jure que ça fatigue On est faible, on est mou Mais là on va s'endurcir avec un bon kebab On a appelé le petit taxi man Il arrive Bon let's go Adem, le taxi est là On va manger On va manger On doit traverser le bazar la famille Ouais, tout ça pour manger quoi Let's go Bon la famille Adem, il est en train de regarder la carte Vous voulez les prendre des faires, les chips ? Ouais Et devinez quoi, il parle français ? Comme par hasard, le premier restaurant qu'on fait ici, il parle français C'est la première fois, hein ? Ouais ? Du coup la famille va prendre le vrai kebab, quoi, qu'ils font en Turquie En fait il est pas affiché ici sur la carte, mais je lui ai montré une image, il va me le faire C'est ça ici, ça s'appelle le durum doner kebab, en gros Et je peux te dire qu'on va le tabassouiller On va le durumer Bon la famille, regardez, j'ai le butin On a dévalisé la banque à kebab les reufs Hein Adem, tu me suis man ? Non En tout cas la famille, les kebabs sont là On est allé d'abord dans un restaurant Le mec sait pas, il nous fait un durum avec de la dana dedans La dana en fait c'est de la viande de kangal, c'est de la viande de chien Là je rigole En fait la dana c'est une viande spéciale pour ceux qui connaissent C'est de la viande hachée, façon turque Mais là je lui ai demandé, no, kebab, je veux du doner kebab Ça veut dire c'est la viande, la broche Comme en France là, la broche à kebab Du coup on a, on a deux doner kebab Plus deux sandwichs encore A la broche à kebab On a quatre sandwichs à l'intérieur C'est pas grave hein, c'est pas du gâchis les reufs Je vais là Allez let's go, on rentre, on prend le taxi Bon la famille, on se retrouve à la maison C'était une péripétie dehors Il y a des mecs qui nous ont accostés, ils voulaient qu'on achète des appartements en Turquie Après il y en a, il est venu, il nous a prêté sa meuf Du coup la famille, regardez-moi ça On a déjà des frites faites maison Donc des frites faites maison, tout le monde connait Après on a acheté deux durums, comme je vous ai dit tout à l'heure Donc il y en a un spécial avec du pain fait maison Par la daronne turque, donc il doit être incroyable Et dedans il y a quoi ? Dedans il y a de la dana C'est de la viande hachée façon turque, cuisinée à la turque Avec des oignons, tomates, salat, tomates, jamay malat, akhan, babajan Et là la famille, il y en a un spécial tortilla En France on les connait déjà Par contre celui-là c'est de la vraie viande de grec dedans Celui-là c'est de la vraie viande, comme on les connait dans la broche à kebab les reufs Tortilla, salat, tomate, jamay malat aussi Alors on a payé le menu avec Tortilla, Pepsi et frites Ou alors aérane à la place du Pepsi Ça dépend ce que vous voulez De l'aérane c'est du yaourt nature avec du sel Bref, on a payé 2 euros Ça veut dire pour 2 euros on peut bien manger Je veux pas dire qu'on peut se caler et s'exploser le bide Mais on peut être bien Ça veut dire manger et partir sereinement Ce que je déteste Parce que moi j'aime bien être calé Allez let's go Adem Place à la dégustation les reufs On va goûter Regardez-moi ce Pepsi Là là les bonnes frites Attends-moi Attends je place la caméra One shot les reufs Oh merde Miniature Wouah c'est frais Ça fait du bien One, deux, trois Comment on est mort Bismillah, là je goûte celui à la dana kebab Bismillah On va vous laisser la famille Comme si vous mangez avec nous Sans plus de montage Juste on mange Et vous nous dites en commentaire Si vous kiffez ce genre de vidéo Regardez la taille de la frite On dirait Hum Hum Regardez l'intérieur de la dana Si c'est pas magnifique Ça fait du bien de manger Ah il nous a pas donné du ketchup Et de la mayonnaise Si il l'a dit mais Où est-ce-on Si tu finis pas tes sandwiches Celui-là Ouais t'inquiète Celui-là aussi Hum Déjà les frites La famille Faites maison C'est les meilleurs Un petit peu dorés Comme ça là Incroyable Bon je vais retaper un gros Dans le sandwich à la dana My frites La dana c'est de la viande hachée Un petit peu comme ça Il y en a je suis sûr que vous connaissez Tu vois moi A la base Je suis pas trop frite Mais pour de vrai Je fais pas le mec comme TK Ouais tu veux dire comme TK Non A la base J'aimais pas les frites Mais celle-là Oh il est incroyable gros Ah gros J'essaye de faire comme les youtubers dégustation Ouais gros A force de dire ça On va vraiment finir par être gros Voilà Il est fri Ah la gueule Hum Wow Wow Bon maintenant je vais goûter le vrai kebab Celui-là Là on a le vrai kebab tortilla De la Turquie Le officiel en fait Celui-là c'est vraiment Akan Babacan Qui l'a fait Après en France c'est le gros pain T'as vu Mais il y a aussi le tortilla C'est vrai Et en plus comme ça c'est pas cher Bon après j'avoue qu'il est pas énorme Mais voilà que ça suffit Parce qu'il est fait avec amour Ça veut dire qu'il est super bon Bismillah Hum 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 Regardez ça Hum Hum Il est trop bon Oh il est mieux que celui-là La dana Hum Oh la viande kebab à l'intérieur Hum 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 Oh il est magnifique Wouah je suis choqué Hum Hum Il y a de la sauce dedans Il y a du ketchup et de la mayonnaise Normalement ils mettent pas cette sauce là Mais je leur ai dit vas-y mettez moi-en dedans Hum En plus ce qui est bien regardez Il n'y a pas de ces durs de croquer et tout Ça rentre tout seul dans la gorge regardez Hum Voilà Hum Désolé pour les bruits de bouche les refs En tout cas Il nous a dit Est-ce que vous voulez que je vous mette des oignons à l'intérieur Je lui ai dit bah oui logique La famille prenez tout le temps des oignons dans vos sandwiches Sauf les tacos Parce que les tacos tu vois c'est sauce fromagère frites Trois viandes Je mets pas d'oignons parce que tu le respectes pas Mais dans les sandwiches comme ça là La turque Ça la tomate Jamais malade Regardez la tomate Hum Là je mange tout En fait le combo Ça plus ça Regardez Hum C'est une recette de grand-mère Attends Adem avant de le finir Regarde ce que je veux faire Prends des frites comme ça là Tu les mets dessus Et là tu tapes ton plus gros croc C'est exactement ce que je viens de faire Ah ouais ? T'es trop con le mec il a pas suivi en fait Wesh Mais il est vraiment incroyable C'est pas pour faire le mec en vidéo Mais ce sandwich C'est le meilleur que j'ai mangé en Turquie Celui là Il est pas ouf Mais vas-y Ça se voit que c'est un sandwich de daron celui-là tu vois C'est les bouches un petit peu plus fatiguées Mais ça c'est une bouche de gêne Il est incroyable Je t'ai pas donné envie ? Non Après c'est vrai qu'il est vraiment tout fin genre Regardez mes deux doigts Ils sont plus épais que les sandwiches Bah attends moi il est plus épais J'avoue il est vraiment trop bon Dites en commentaire Si vous kiffez les vidéos dégustations On en refera à d'autres Avec par exemple des desserts Ou même d'autres spécialités turques Mais je pense qu'on voulait faire une vidéo spécialité turque Sur la chaîne principale Du coup on verra Restez à l'affût Et aussi comme vous pouvez voir Je commence à être stock Donc un petit durum par jour ça suffit bien Je vais pas manger le deuxième Parce que sinon je vais tuer ma diète Bon elle est rien que pour vous Un petit croc Celui à la dana Non Je vais trop niquer le goût que j'ai dans la bouche Bah ma gueule faut le manger Ou sinon donne le moins Je fais un croc Et je te le laisse Après c'est vrai Qu'il a un putain de goût de grillade Un goût fumé au barbecue genre La famille On va se laisser sur ça On espère que vous avez kiffé cette dégustation Maximum de pouces bleus Nous on va aller Je sais pas Adem il va faire le montage de cette vidéo Et n'oubliez pas Une vidéo par jour Sur la chaîne secondaire La prochaine vidéo Dites nous Si vous êtes chaud On fait une vidéo Piscine On s'amuse comme des ouf On s'éclate C'est ça la famille Bref je vous laisse Je suis pas yimbe J'ai mal au ventre En vrai on dit que ça cale pas Mais il m'a bien mis quand même Sur ce partagez la chaîne A vos amis Et à vos amis Et à vos ennemis On va se retrouver très prochainement Pour de nouvelles vidéos C'était Adami Bilal Salam la famille Waouh